Eric Boudka, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de ce festival dans le Finistère et vous travaillez pour l'office de tourisme de Roscoff, Côte des Sables et Enclos paroissiaux. Vous avez décidé de relayer le festival, donc des traits courts dans le Finistère. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait une demande. On en parlait depuis un temps certain, de véhiculer un petit peu cette image d'une part du Finistère à travers l'Europe, voire le monde entier, et en plus parce que des gens sont déjà venus en nous disant « Oui, on a des idées, on aimerait bien les mettre en images et comment on pourrait faire ? » Ben voilà, un festival a été créé. Vous venez de parler d'images, on va découvrir à quoi ça peut ressembler justement des cours très courts, moins de trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada « Toi, vous seriez fiers ! » Voilà, vous l'avez noté, trèscours.com pour connaître évidemment la sélection de tous ces très courts métrages. Trois minutes maxi, hors générique et hors titre. Voilà, Eric Bouta, on voit, il y a des univers très différents. Et vous avez finalement regroupé ces très courts dans des séances, parce qu'on ne vient pas évidemment au cinéma pour trois minutes seulement. Il y a plusieurs sélections. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu les sélections que vous avez proposées au public ? Oui, bien sûr. En fait, c'est sur trois jours le festival, donc ça a débuté. Voilà, tout à fait, dès ce matin. Premièrement, il y a les sélections régionales, ce qu'on appelle « Around the Trécourt », qui sont les réalisations des gens bretons ou d'une certaine ville, mais qui sont quand même de territoire, voilà, qui ont des racines bretonnes. C'est pour vraiment donner cette image-là. Ensuite, il y a les sélections animations qui passent à Plouescat. Donc ça, c'est réellement thématique sur la 2D, la 3D, les images de synthèse, etc. La sélection familiale, ça, c'est à Saint-Paul. C'est vraiment pour les plus petits. C'est très familial, c'est à partir de 5 ans, le visionnage. Pour tous les goûts, pour tous les publics. Oui, exactement, voilà. Et après, la sélection internationale, là, c'est tout public, tout le monde peut venir voir. Mais par contre, il faut un certain bagage, c'est pas pour les tout petits, tout petits quand même. D'accord. Je tiens à prévenir, oui. Avertissement quand même pour voir ces films, 3 minutes. Est-ce qu'on a le temps vraiment de faire un film en 3 minutes ? Oui, tout à fait. C'est difficile. Il faut arriver à véhiculer une idée, une image, une émotion en 3 minutes avec un matériel pas forcément énorme. C'est le principe, je dirais, c'est une sorte de philosophie. Arriver à véhiculer ces émotions-là avec un matériel bon marché. Ça peut être le caméscope numérique, ça peut être le téléphone intelligent ou l'appareil photo. On peut réaliser véritablement. Le but est d'avoir l'idée. Après, la concrétisation, elle se fait automatiquement et on arrive à transmettre ça. Et avec des univers très différents. Alors, dans une séance, on peut voir en moyenne combien de films ? Alors, sur la séance, sur la sélection internationale, on verra 47 très courts-métrages. Il faut dire qu'il y a quand même, sur la sélection, à peu près 3000 qui sont envoyés. Donc, la sélection se fait rudement. Mais un 47, ce qui correspond à peu près à deux heures de très courts-métrages. Une sorte de nuit du zapping. C'est très rapide, c'est très bref. Justement, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. On passe du rire aux larmes, en passant par certaines émotions. Et tout de suite, on en passe par une autre. Avec des univers très différents. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a eu une sélection régionale. Donc, des films en lien ou faits par des Bretons ou en lien avec la Bretagne. Et puis, il y aura une remise des prix. Oui. C'est samedi à Plouescat. Voilà. Tout à fait. À 19h, au cinéma Le Dauphin de Plouescat. Ce qui est intéressant, c'est ouvert au public. Le public peut venir. Il n'y a aucun souci. Pour échanger avec les réalisateurs. Ils seront présents. Ils seront présents. Tous ont été conviés et ils ont dit oui. Donc, c'est ça qui sera intéressant. C'est une sorte de, je veux dire, un petit canne sur Plouescat. Voilà. Et on espère qu'il y aura un climat cannois sur la côte aussi. Tout à fait. La côte nord, c'est à Plouescat et Saint-Paul-de-Léon. Merci. Merci à vous. En tout cas, le Festival des Très-Cours, c'est donc jusqu'à samedi au Majestic à Plouescat et au Dauphin à Saint-Paul-de-Léon. Merci beaucoup. Merci. Merci.